R.C.F. Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel Jean Pouly, bonjour. Bonjour Lucie. On vous retrouve comme chaque semaine pour parler du numérique. Alors aujourd'hui avec vous on va spécifiquement parler des industries culturelles à l'heure du numérique, donc cinéma, musique, littérature. Est-ce que ces industries doivent changer de modèle de développement ? On en parle donc aujourd'hui avec vous. Mais elles changent déjà énormément. J'en veux pour preuve la récente fermeture qui a fait du bruit du mythique Virgin Megastor des Champs-Elysées et qui résonne un peu comme un nouveau signal dans la profonde mutation que vit justement ce secteur des industries culturelles. Alors c'est vrai que c'est un secteur qui était un peu assis sur un tas d'or depuis de nombreuses années, notamment avec le secteur musical. Et ils n'ont pas forcément venu venir vu ces nouveaux modèles de production, de diffusion, de consommation des biens culturels. Et ils ont du mal à s'adapter à ce qu'on appelle maintenant la gratuité payante qui s'est durablement inscrit, j'allais dire installé dans les esprits et les habitudes de consommation. Quels sont les fondamentaux de cette nouvelle donne numérique pour les industries culturelles ? En fait, pour bien comprendre l'évolution actuelle, il faut avoir à l'esprit que les industries culturelles ont toujours eu un lien très proche avec l'évolution des techniques, de leurs techniques, que ce soit la photographie avec le papier, le disque vinyle, les cassettes vidéo magnétiques. Bien sûr, après le tournant dans les années 90, avec le numérique qui est arrivé et ce changement a beaucoup de caractéristiques. Donc on compresse les données en 1 et en 0 et les conséquences, c'est qu'on a une baisse des coûts de production, une miniaturisation des supports. Et tout ça, ça permet une grande démocratisation, le transport quasi illimité des biens culturels, que ce soit des livres, de la musique, du cinéma, sur les réseaux informatiques. Alors l'avènement à la fin des années 90 des réseaux qu'on a appelés peer-to-peer ou pair-à-pair avec le précurseur de l'échange des fichiers musicaux qui s'appelait Napster a montré la voie et a montré ce que deviendrait sans doute le marché des biens culturels, ce qu'il est aujourd'hui, un vaste réseau mondial décentralisé où les règles du jeu étaient totalement repensées. Pour quelle raison le secteur des industries culturelles n'a pas anticipé ce tournant ? On pouvait le voir venir, non ? Oui, c'est vrai quand on connaissait un peu le secteur, mais en fait, il y a plusieurs raisons. C'est vrai que quand on est assis sur un tas d'heures, comme je le disais, et de rentes, c'est un petit peu difficile de se remettre en cause. On se dit que son modèle continuera toujours. Et j'allais dire qu'il était basé sur ce système, les ayants droits, les droits d'auteur, qui était basé sur la maîtrise des supports de diffusion, qui est devenue de plus en plus difficile malgré des tentatives avec les digital rights management, de différentes manières de contrôler ces supports de diffusion, qui l'ont été de moins en moins. Et le piratage s'est installé, et les habitudes de consommation ont été prises. Ce qui a fait chuter les ventes de disques de façon presque inexorable depuis dix ans. Aux Etats-Unis, des baisses énormes. Et on l'a vu cette année, ça s'est un petit peu stabilisé. Donc on pense qu'enfin, il y a des nouveaux modèles qui sont en train de prendre le relais et, j'allais dire, d'arrêter cette chute. Et je pense aussi que les sociétés d'auteurs, au lieu d'inventer et d'anticiper tout de suite un nouveau système, elles ont préféré dans un premier temps, notamment en France, intensifier leur lobby et faire passer une loi totalement anachronique au niveau de l'ère numérique, la fameuse loi Adopi, qui restera à mon sens une loi qui va contre le bon sens pour qui connaît un petit peu les réseaux numériques. Et puis enfin, la nature ayant horreur du vide, des nouveaux acteurs ont investi ce marché et ils sont très puissants. C'est toujours les fameux Apple, Amazon, Google, Facebook, que je cite régulièrement à cette antenne, et qui, eux, ont compris avant les autres que tout se jouait sur la maîtrise des nouveaux supports de diffusion, des nouveaux canaux de distribution. De fait, Apple a inventé un système vraiment génial, où finalement, avec l'iPod, d'ailleurs, qui a donné le mot podcast, ils ont inventé un nouveau mot, ils ont inventé un nouveau téléphone, etc., et bien, ils gagnent deux fois de l'argent parce qu'ils vendent des supports et de la musique. Et le système, j'allais dire, de la gratuité payante a transféré la valeur vers ceux qui captent l'audience et qui génèrent des revenus, non pas forcément en vendant des disques au détriment des ayants droit, mais en vendant d'autres biens, comme de la publicité, du matériel numérique ou d'autres produits qui n'ont rien à voir avec les produits culturels. Alors, quelle perspective pour ce secteur ? Il faut d'abord bien regarder les nouvelles pratiques, parce que finalement, nous, utilisateurs, on a des pratiques qui ont changé, les habitudes ont changé. Le temps d'utilisation d'Internet vient de dépasser celui de la télévision. On zappe de plus en plus, on picore, on pioche ce qu'on veut sur différents supports. On veut pouvoir revoir les émissions de télé avec ce qu'on appelle le replay sur Plus, par exemple. Dans un marché, il faut toujours se préoccuper de la demande. Et là, c'est peut-être que le bas blesse. Donc, ceux qui ont compris que, j'allais dire, le nouveau système qu'on appelle en économie bifasse, qui consiste en fait à monétiser l'audience, ont tout compris. Et là, les ayants droit sont un peu les perdants du système. Alors, de fait, il y a plusieurs scénarii. Soit les ayants droit, ils continuent à avoir un bras de fer avec ceux qui ont l'audience, comme Google. Et à ce moment-là, s'ils gagnent leur bras de fer, pourquoi pas, ils tireront un petit peu bénéfice, comme on vient de le voir avec les auteurs qui ont trouvé un accord avec Google pour avoir 60 millions d'euros. Visiblement, c'est un petit, petit bout par rapport à la somme colossale de Google. C'est une petite compensation, effectivement. Et je ne pense pas que ce soit le nouveau modèle, ce sera une négociation. Soit, et c'est peut-être là la voie, on voit des acteurs comme Deezer ou Spotify. Deezer qui est français, Spotify, je crois, qui est scandinave et qui commence à vraiment bien marcher. Ce sont de nouveaux modèles de streaming au début gratuit avec des modèles d'abonnement payant. Et finalement, on en revient un peu à la licence globale qui avait été proposée comme alternative à Adopi. On avait dit, pourquoi pas une licence globale ? Je me souviens d'entendre Pascal Nègre qui disait, mais non, vous ne pouvez pas avoir une licence globale pour acheter des pains à la boulangerie. Sauf que la différence, c'est que le pain, à chaque fois, il faut fabriquer du pain. Là, le coût marginal de reproduction est nul et le système ne marchait pas. Eh bien, on peut faire une licence globale et gagner des revenus. Et puis enfin, Google TV, par exemple, peut-être Google TV fera demain concurrence à France Télévisions, puisque ces nouveaux acteurs, ces nouvelles médias de l'Internet vont peut-être devenir les médias de l'audiovisuel. Est-ce que ça ne risque pas de remettre en cause le financement de la création et de la diversité culturelle ? C'est vrai que c'est un peu le risque et c'est souvent ce qui est agité. Mais je pense que le jeu est totalement ouvert. On a beaucoup parlé ici du crowdfunding et des plateformes comme MyMajorCompany, qui permettent à tout le monde de lancer son disque ou de financer un scénario. Et je pense que, moi, ce modèle va prospérer parce qu'il est très démocratique, il stimule la créativité. Les coûts de production ont chuté, donc tout le monde peut aujourd'hui créer et diffuser sur les réseaux sociaux. Et je pense que peut-être, justement, comme je le disais, les nouvelles majors du système seront probablement Google ou Facebook, qui vont truster en quelque sorte ces nouvelles pépites créatives grâce à leur audience, grâce à leur algorithme, et que les nouveaux modèles économiques qui sont en train de se construire le font en dehors des systèmes traditionnels et donc des ayants droit. Rapidement, les risques, forcément, il doit y en avoir de ces nouveaux modèles ? C'est toujours les mêmes, effectivement, paupérisation de la création et monopole. Alors, est-ce qu'on va passer d'un monopole à l'autre ? Sans doute, peut-être qu'on va passer du monopole des maisons de disques au monopole des grandes firmes Internet. Quand on voit leur puissance, on peut vraiment s'en inquiéter. En même temps, je serais un petit peu moins inquiet pour le risque d'approvisionnement de la création, parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde peut créer. Et il faut se souvenir aussi que ces grands modèles de majors du disque avaient quelque part aussi un peu paupérisé les talents, en mettant en place des logiques de marketing dans un monde où on fabriquait des stars et on laissait de côté le talent. Merci beaucoup, Jean Pouly. On peut retrouver votre chronique et vos précédentes chroniques sur internet rcf.fr.